Y a-t-il des preuves que Dieu exhauste les prières ? On pourrait citer d'innombrables exemples de guérison, de réussite aux examens, de repentance et de pardon, de relations restaurées, d'enfants affamés nourris, de factures payées et de vies et d'âmes sauvées par la puissance de la prière. La réponse est donc oui, il y a beaucoup de preuves que Dieu exhauste les prières. La plupart sont cependant anecdotiques et personnelles, alors que beaucoup ne prennent en compte que les preuves observables, mesurables et reproductibles. Les Écritures enseignent clairement que Dieu exhauste les prières. Jacques 5, verset 16 dit que la prière du juste agit avec une grande force. Jésus a appris à ses disciples que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. 1 Jean 3, verset 22 fait écho à cette vérité. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Les Écritures sont remplies d'histoires de prières exaucées. Citons seulement les exemples d'Élie qui prie que le feu descend du ciel dans 2 Rois 1, verset 12, de la prière d'Ézéchiel pour la délivrance dans 2 Rois 19, verset 19, 29, ces récits écrits par les témoins des événements constituent des preuves claires de réponse aux prières. On pourrait évidemment objecter que les Écritures ne présentent pas de preuves observables au sens scientifique du terme. Aucune affirmation biblique n'a cependant jamais été invalidée, si bien qu'il n'y a pas de raison de douter de ces témoignages. En fait, la distinction entre preuves scientifiques et non scientifiques est pour le moins floue et artificielle et ne peut être faite qu'a priori, c'est-à-dire avant d'évaluer les données. Autrement dit, le choix d'évaluer l'efficacité de la prière à la seule lumière des preuves observables n'est pas motivé que par des données, mais par des considérations philosophiques préalables. Une fois cette restriction arbitraire dépassée, les données bibliques parlent d'elles-mêmes. De temps en temps, des groupes de chercheurs effectuent une étude scientifique sur l'efficacité de la prière qui révèle généralement qu'elle est sans effet ou a peut-être même un effet négatif. Par exemple, sur le temps moyen de guérison d'une personne sous traitement médical. Comment comprendre ces résultats ? Y a-t-il des raisons bibliques pour lesquelles Dieu ne répond pas aux prières ? Le psaume 66 verset 18 dit Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 1 Jean 5 verset 15 ajoute que Quelle que soit notre demande, nous recevons ce que nous avons demandé à Dieu si nous obéissons à ses commandements. Jacques écrit Les péchés non confessés et les mauvaises motivations font donc partie des raisons pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Une autre raison possible est le manque de foi, mais qui la demande avec foi sans douter ? Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1 verset 6 et 7 Hébreu 11 verset 6 fait aussi de la foi une condition préalable à une relation avec Dieu que la prière au nom de Christ présuppose toujours. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est donc nécessaire pour que nos prières soient exaucées. Enfin, certains critiques de la foi chrétienne prétendent que puisque Jésus a dit à ses disciples « Vous demanderez ce que vous voudrez », toutes les prières devraient être exaucées. Cette critique passe cependant complètement à côté des conditions à cette promesse. Dans la première partie du verset « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Ce passage nous demande donc clairement de prier selon la volonté de Dieu. Les prières que Dieu exauce toujours sont en fait celles qui demandent explicitement ou implicitement que sa volonté s'accomplisse avant celle du demandeur. Jésus lui-même a fait une telle prière dans le jardin de Gethsémane. On la retrouve dans Luc chapitre 22 verset 42. La prière de la foi faite avec humilité laisse ouverte la possibilité d'une réponse négative. Ceux qui ne prient pas ainsi mais expriment une réponse n'ont pas à s'attendre à être exaucé. Une autre raison pour laquelle tant d'études semblent montrer que la prière n'est pas efficace est qu'il est impossible d'éliminer les variables associées à l'état spirituel de ceux qui prient. Sont-ils seulement croyants ? A leur motivation pour servir de cobaye ou parce que le Saint-Esprit le leur a demandé ? A la manière dont ils le font ? Ne font-ils que réciter des formules toutes faites ou intercèdent-ils de tout leur cœur auprès de Dieu ? Et on pourrait en sortir encore beaucoup d'autres raisons. Même en éliminant toutes ces variables, l'essentiel du problème demeurerait Si la prière pouvait être testée empiriquement pour mesurer ses résultats, il n'y aurait plus besoin de la foi. Nous ne pouvons découvrir Dieu par les observations empiriques. Nous devons venir à lui par la foi. Dieu n'est pas maladroit au point de se révéler par des moyens qu'il n'aurait pas voulu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. La foi est un prérequis et la première priorité. Dieu exauce-t-il les prières ? Posez la question à n'importe quel croyant, chaque vie transformée le montre de manière certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada